Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui il y a une nouveauté qu'on vous vient d'apprendre c'est que l'iPhone 12 Pro déjà s'appellera iPhone 12 Pro mais qu'en plus de ça cet iPhone 12 Pro sera équipé d'un capteur photo LiDAR alors comme vous le savez en ce moment la version bêta d'iOS 14 est testée de fond en comble par tous les sites internet possibles imaginables du monde dans les fichiers d'iOS 14 il ya un fichier qui a été découvert montrant le capteur LiDAR de l'iPhone 12 Pro un capteur photographique LiDAR qu'est ce que c'est c'est un capteur qui est capable de mesurer la distance dans un espace en gros c'est un capteur qui est capable de se repérer dans un endroit où vous trouvez ça sert surtout pour la réalité augmentée et en fait le capteur envoie un flux lumineux et en fait comment ça marche ben il attend tout simplement que le flux lumineux ouais je mets ma main devant la lampe t'as vu c'est magnifique il attend tout simplement que le flux lumineux reviennent et le temps qui s'écoule entre l'envoi et le retour de la lumière c'est comme ça que le capteur fait pour se dire bah là il y a quatre mètres là il ya deux mètres là il ya 50 cm alors cette lumière on ne la voit pas pourquoi parce que c'est de l'infrarouge très souvent c'est l'infrarouge voilà donc vous cherchez pas à le voir avec vos yeux vous verrez pas alors actuellement comme dans l'iPhone 11 pro par exemple on utilise des capteurs ce qu'on appelle des capteurs toff time of flight littéralement temps de vol alors rassurez vous ça n'a rien à voir avec l'aviation en fait le capteur toff fonctionne de la même manière qu'un capteur lidar mais beaucoup plus simplement il va envoyer toujours un flux lumineux mais un seul et unique un trait tout droit ce qui n'est pas le cas du lidar le lidar va être capable d'envoyer plusieurs flux lumineux simultanés dans plusieurs directions et pouvoir recevoir attendre en retour plusieurs flux lumineux et pouvoir beaucoup mieux gérer les là les distances la 3d voilà donc l'iPhone 12 pro on a un capteur lidar du turfu alors d'ailleurs on sait qu'apple va lancer une nouvelle application de réalité augmentée qui va s'appeler gobi voilà et qui va utiliser le capteur lidar de l'iPhone 12 pro donc ça promet d'être un téléphone mais aux petits oignons on va on va se régaler quand il va sortir l'iPhone 12 et l'iPhone 12 pro on va on va chier dans nos culottes et j'étais tellement ça va être bien on va on va vraiment 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 je pense se chier dessus la apple ils vont taper mais très fort et voilà comme d'habitude vous savez tout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne 1000 abonnés merci putain merci 1000 abonnés on vient de passer la barre des 1000 abonnés c'est monstrueux donc continuer c'est totalement gratuit et abonnez vous 1100 abonnés c'est l'objectif n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description comme d'habitude comme d'habitude non je vais pas me mettre à chanter c'est nul c'était c'est ça ciao ciao